Bonjour, bonsoir, Johnny Depp élu l'homme le plus sexy de la planète, évidemment pour la majorité des gens et je dirais sans hésiter de 7 à 77 ans, c'est pas surprenant, bien au contraire. Ceci dit, ce jeune homme, dans 3 ans, aura 50 ans, exactement, 50 ans et c'est là où nous avons percuté parce qu'ils sont plusieurs à se bonifier avec l'âge, comme John, ils sont plusieurs à se diriger tranquillement mais sûrement vers le statut de légende. Voici les dieux vivants d'Hollywood. Et comme Johnny Depp, ils sont au cœur de l'actualité hollywoodienne. Clint Eastwood sort Invictus avec Matt Damon ou La Réconciliation des Blancs et des Noirs en Afrique du Sud grâce au rugby. Clint, vu par Matt Damon, c'est assez exceptionnel. Clint give a great movie every year to the world, I mean, it's, yeah, what a gift. George Coulay est la star de In The Air, ce film dont on parle de plus en plus dans les couloirs d'Hollywood. Nous serons à la première dans quelques instants. Sortie mondiale d'Avatar de James Cameron. Depuis le temps qu'on l'attend, c'est le moment d'en parler. Cameron, vu par ceux qui ont travaillé sur ce film, de manière directe ou indirecte, c'est assez intéressant. Plus intime, beaucoup plus indépendant aussi, le premier film du couturier Tom Ford. Il sort cette semaine aux Etats-Unis, ça s'appelle A Single Man avec Colin Firth, cet acteur qui pourrait très bien créer la surprise cette année. Nos légendes vivantes, Denzel Washington, star du livre d'Elie, et Johnny Depp, l'homme le plus sexy de la planète, sera, lui, la vedette d'Alice au Pays des Merveilles, mise en scène par Tim Burton. Extrait. Première étape, le quartier étudiant de Westwood Public, donc assez jeune. Il n'y a pas grand monde ce soir et pourtant la star de ce film, In The Air, c'est George Clooney. Évidemment, ce n'est pas Twilight, mais sans vouloir vexer M. Robert Pattinson, les films de Clooney ne rapportent peut-être pas des centaines de millions de dollars au box-office, mais George est à ça d'être un dieu vivant du cinéma. George Clooney, Thierry Anna. This is early, I haven't had a drink yet. I'm up here alone. All right. George, I love you. You are so sweet. Felicidades, forte. George Clooney est quand même le seul célibataire sur Terre qui fait craquer les plus belles femmes du monde, même celles qui sont maquées. Et en plus, les maris, loin d'être jaloux, approuvent. Il faut dire que Clooney a quelque chose d'unique, quelque chose de particulier. It's not definable, is it ? It's a grace. It's some sort of something that we all are drawn to. I always say of George that he is a very holy presence. For me personally, I just wanted to cozy up to it. He's such warmth and ease the way he goes about life. Things just sort of slide off. He glides through life. Vera Farmiga sait de quoi elle parle. Elle a dansé le disco avec George Clooney dans une des scènes de In The Air. Bien parti pour figurer parmi les meilleurs films de l'année, In The Air est l'histoire d'un Terminator, un homme dont le métier est de licencier les employés des entreprises en difficulté. Célibataire endurci, grand voyageur, amateur de belle gonzesse, George, dont ce film va finalement se remettre en question. In The Air, bien joué, bien écrit, est la nouvelle comédie de Jason Reitman. Je vais vous dire ce que c'est. George Clooney fait seulement des choses pour les bonnes raisons. Et c'est ce qui se séparera pas seulement d'autres acteurs, mais d'autres êtres humains. Peut-être que c'est le travail qu'il fait avec les UN, dans Darfur, peut-être que c'est le travail qu'il fait comme acteur ou directeur, il fait décisions pour les bonnes raisons. Et il y a très peu de gens qui le font. Et ne surtout pas oublier le sens de l'humour inné chez George Clooney. Si on lui demande le secret de sa longévité... Et pour rester dans l'actualité de George Clooney, je vous rappelle qu'il a également deux autres films en salles ici aux Etats-Unis. Fantastic Mr Fox, on va voir tout de suite quelques extraits. Il s'agit d'un cartoon. George Clooney fait la voix masculine. Meryl Streep, la voix féminine. Deuxième film, The Men Who Stare at Goats. L'homme qui regardait les chèvres. L'histoire d'un clairvoyant engagé par l'armée américaine pour essayer de retrouver les terroristes. Il paraît que c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, on se retrouve dans un instant sur une autre première avec un autre dieu vivant du cinéma. Mais tout de suite, les nouveautés, ici aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada